... 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 Alors voilà ! Vu du comment... ... du bivouac, le Panoramax à John que vous voyez ici, donc moi je suis là John est là et respectivement nos petits sièges voilà, donc ... ... ici, moi ça y est, j'ai posé mes deux cannes, donc j'ai une canne à la bille Pastis, une canne à la bille Nash Fraise deux bouillettes qui ont été utilisées pour l'amorçage vous entendez le son bien connu des ... 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 t'as mis quoi là à droite John ? Rien. Rien. T'as rien mis ? Non. Si j'ai mis une petite bille pastis à Manu. Une petite bille pastis là ? Une petite bille pastis, voilà, dans une maison. J'aime bien. Un beau petit calot avec 3-4 billes cassées comme ça, broyées dans une petite chaussette. D'accord. Et là-bas je suis à la fraise Nash avec pareil chaussettes crochet, boostées. Tu nous montres un petit peu ton autre canne là-bas ? Là-bas, on y va. Allez, c'est parti. Allons-y ensemble avec la vue sur le Panoramax. Alors voilà. Là, je suis là. Donc petite calme, je ne pêche pas trop loin. Je suis à quoi ? 10 mètres ? 10 mètres, je ne sais pas si c'est là. Voilà, je dois être par là. En fait, avec Manu, on a repéré qu'il y avait comme-ci, il y avait 2 cassures. Ça remonte une fois et ça remonte une deuxième fois. Alors il y a 2 marches. Et donc sur cette plaine-là, je suis en bonne la deuxième marche. Et celle de droite là-bas, je suis en bonne la première marche. D'accord. Donc pour tester, on est arrivé. Après, il n'y a pas de folie non plus. Advienne que pourra. Ouais, le fin février, il caille. On est sur la vilaine, il y a du courant. Il faut oser quoi. On n'est pas nombreux au bord de l'eau là. On n'est pas nombreux. Mais on a bon espoir quand même parce que malgré tout, je pense qu'on est un petit peu, voilà. Ce bas de pente, en fait, c'est un peu un chemin. En plus, on le sent quand on gratte au plomb que ça tape cailloux. Alors que quand on va plus loin, c'est mou. Donc on arrive vraiment sur la différence de substrat qui, pour moi, est susceptible de présenter de la nourriture pour le poisson. Et puis moi, j'ai une sortie ici, je ne sais pas si on peut voir. Ouais, on a une petite sortie ici. C'est une petite sortie d'eau là. Ouais, on la voit bien. Il n'y a pas de fond. Vu que c'est peu profond, avec le soleil qui y a, ça doit taper, ça doit réchauffer un peu plus l'eau que la vilaine. Donc des fois, à 2-3 degrés de différence de température, on a une petite chaleur qui arrive. Et ça peut donner un peu de vie dans le fond et de toute façon, on peut venir se nourrir. Donc on tente, c'est des essais. On va essayer ça. Je vous montre un petit peu l'intérieur avant qu'il fasse trop naille. Voilà, donc John, tu nous fais la présentation. Et regardez ce qu'il nous a dit. Un petit tapis de sol. Même pas un tapis de sol, un tapis d'entrée pour s'essuyer les pieds. Voilà. Présentation, je ne sais pas. Voilà quoi. Panoramax Decathlon. Ouais. Petit tank acheté pour familial à la base. Ouais. On pouvait voir l'extérieur. Ouais. Petite lampe commandée. Petite lampe à télécommande. Ça c'est plus pratique. NGT. NGT, moi je trouve que c'est pas mal. Ouais. Elle est à 17€. Petit cradol NGT. Ouais. 17€ sur le site, genre pêche promo. Donc c'est pas cher. Petite télécommande. On peut régler l'intensité. Ça marche super bien. Bah pour ceux qui connaissent, ça fait 2600 mAh. Donc on peut recharger un petit peu son portable. Après pas énormément. C'est pas le but en même temps. C'est déjà ça. Pour 2800 mAh pour des petites LED. Vous êtes tranquille 3-4 jours quoi. 3-4 soirées à la carte quoi. Donc voilà. Petit panoramax. Donc on a une vue à 360 degrés. Ouais. Double toile. On a le tapis de sol. Il est facile à monter. Manu t'as bien vu. Oui. Ça a été vite. C'est un bon bivouac quand même. Ça va super vite. Après niveau tarif, ça doit cogner un peu aussi non ? Pour celui qui débute, c'est pas trop ça. Ouais. Le panoramax seul, il est à 350€. Ça va pour la taille. Ça reste correct. C'est coçu quand même. Ouais. Parce qu'à deux, à deux carpiers, c'est à deux petits jeunes qui commencent. Bah, moitié-moitié, ça te fait 175€ chacun. Bah faut pas s'en geler après quoi. Parce que sinon tu le divises pas en deux le bordel. Bah non. Donc euh... Ouais c'est... Donc pour ceux qui s'en geler, il faudrait qu'ils mettent une cloison entre les deux. Voilà. Ça c'est quoi ça là ? Ça c'est un petit chauffage pareil. Petit chauffage qu'on va mettre tout à l'heure. On va être bien. Ouais je pense hein. Euh... Le lever de soleil demain matin. Ouais ça va être... Il va être pas mal. Il va être pas mal. Merde, je suis con. Je vais se coucher assis. Bah oui. Donc voilà, on est bas. Ouais on est bas. Ouais on est pas mal installés. Ouais on est pas mal. Tromboscope ça c'est pour la chicasse ce soir. Ça va on pêche à 15 mètres du bord on peut faire du poitain. Bah oui. Euh... Non bah c'est tout. Tu nous montes un petit peu les comment... les bouillettes euh... Nash ? Bah celle que t'as utilisé pour l'amorçage. Ouais. 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 Ouais il me plaise bien en tout cas. Tes petites bouillettes. Tu sais que Nash c'est plutôt efficace. Donc nous on est affilié à rien du tout hein. Ouais ouais. Si 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 on est affilié à NSC mais je veux dire autrement euh... Ouais ouais. Et puis on sait que ça marche quand même Nash hein euh... Nash ça fonctionne. Des connaissances qui font des poissons avec. Ça sent bon. Euh... On va tester c'est la première fois après comme dit Manu on est pas affilié à une marque ou quelque chose comme ça. Ouais. Si aujourd'hui ça marche c'est la première fois ça marche bah peut-être que toute année je pêcherai avec. Et puis euh... Et puis euh... Et puis moi j'ai mis ça le petit boost avec. Donc ce que je fais c'est que j'ai mis des billets à tremper. Ouais. Depuis hier soir. Depuis pas longtemps. Je les ai crochés. Ah t'as pas la boîte sous vide. Non. Ah. Ah je suis... Ah t'es pas équipé hein. Donc c'est croché pour faire des chaussettes et j'ai rajouté euh... Alors c'est un truc qu'on m'a conseillé au magasin quand j'ai été l'autre fois je connais pas du tout. Le lit baroque je sais pas ce que c'est. En fait c'est des petites particules mélangées comme ça euh... Ça te fait un... Un halo. Alors t'as plusieurs couleurs. T'as rouge, jaune. Ah c'est ça que tu m'expliquais l'autre jour qui crépite dans l'eau. Ouais là ouais. Il y aurait peut-être un petit peu euh... Ouais voilà. Il y aurait peut-être un petit peu d'effervescent dedans quoi. Alors j'ai pas du tout testé. Là je viens juste d'en mettre je... Ouais bah t'as ça on est que début hein. Bah oui oui oui. Je sais même pas ce que j'ai. Mais du coup j'ai vu ça hein. Je vais essayer. D'accord. Donc c'est tout juste ça. Et puis des petites billes euh... Voilà je termine hein. Je vous l'ai montré à quoi... Ah puis voilà. Les petites flottantes pareil. Les petites nouveautés. On m'a dit que ça avait bien fonctionné. On verra. C'est de la bouillette. Attends ça folle pas euh... Bah oui oui oui. Manu à toi. Bah moi ça va être simple hein. De toute façon on en a mis une chacun aussi. C'est des bouillettes au pastis. Donc euh... Moi dans... J'aime bien dans les sachets sous vide comme ça en fait. Euh... Non mais c'est pas ça que je veux dire. Mais euh... Dans un sachet comme ça en fait. Ça permet aussi de mettre là. Par exemple j'avais mis du pastis avant de les mettre au réfrigérateur. Et j'avais mis du pastis dedans. Et puis euh... J'avais comment... Bien frotter comme ça et tout. Ça permet de mettre moins d'additifs. Enfin moins de booster en l'occurrence. Moi c'est le pastis mais bon. Euh... Bah ça permet d'en garder pour l'apéro. Et comment... Et en fait le fait de le mettre dans le sachet en direct comme ça. Plutôt qu'un pot on en met moins. Et en fait ça s'imprime partout. Après vous laisser reposer. Et puis là elles ont tout imbibé le pastis. Donc voilà. Bon bah on les a testé une fois. Ça a fait du poisson. Est-ce que c'était ça ? Ou la petite pop-up. Je n'en sais rien. Vous savez bien. Si vous regardez la vidéo. Maintenant euh... On en a mis une chacun. Une chacun à la fraise. Et puis bah... Euh... J'ai quand même mis moi un petit grain de maïs par acquis de conscience. Euh... Avec ma bouillette pastis. Parce que... On a quand même amorcé un peu maïs. J'ai confiance aux bi. J'ai confiance aux bi maison. Je roulais pas mal. C'est-à-dire qu'on a fait des commercials, le roulage. Et à chaque fois des bons résultats. Un petit visuel de la rivière. Donc on a pas tenté ce qu'il y a de plus facile. Puisqu'on est sur la Vilaine. Qui est quand même une rivière assez large. Profonde. Bon. En ce moment en plus c'est... Voilà. C'est un peu la crue quoi. Enfin la crue. Ça se calme. Mais je veux dire, il y a du courant quand même. On a pas pris la température d'eau. En même temps on a rien pour prendre la température d'eau convenablement. Donc de toute façon ça changera rien. Euh... On est à la pêche. Qu'elle soit à 5 degrés, à 8, à 9. A part nous donner nos indications ça changera rien. On avait décidé de pêcher de toute façon. Cette vidéo d'ambiance. Je cherche au soleil parce qu'on est à l'ombre là-bas. Et euh... C'est bien chillé quoi. Ça caille. Mais... Manu dort encore. Pas... Pas de départ. Bon ben voilà après. Ouais. On voit bien c'est gelé quoi. Bon voilà. Résultat sans surprise. Bon bah c'est le jeu. C'est la pêche. C'est comme ça. On a eu très froid. On a encore très froid là maintenant. Donc je pense que les poissons de toute façon là. C'est même pas trop la peine d'aller... D'aller à la pêche pour le moment. Euh... Faut attendre que ça se radoucisse. Et puis voilà. On va... Entre temps on va s'amuser à pêcher la petite truite par là. La petite truite d'élevage. Un truc comme ça. Hein. Pour s'amuser. Je vais répondre aux questions vite fait. Euh... J'avais promis. Donc Raymond et William qui me demandaient comment choisir les bouillettes. Choisir les bouillettes. Eh ben écoute. Moi je... Soit je prends des bouillettes maison. Ou soit euh... J'aime bien la gamme mainline. Donc je prends des mainline. Bon c'est vrai que ça vaut assez cher. Euh... Voilà. Tu... Tu prends une bouillette qui te plaît. Tu fais à l'instinct, au feeling. Tu essayes. Et puis euh... Si ça marche. Ben voilà. Tu gardes confiance. Et puis euh... Et puis après n'essaye pas de changer sans arrêt de bouillettes. Ça sert à rien. Dans les... Dans les... Comment... Faut pas se laisser embarquer par les publicités et tout ça. Parce que là forcément... Une fois que vous avez une bouillette qui fonctionne bien. Regardez celle que présente euh... Comment... John dans la vidéo. Là. Les Nash. C'est vrai qu'ils ont... Un rapport qualité prix qui est très correct. Voilà. Carphishing qui demande comment gères-tu ton amorçage ? Euh... Rappel, quantité, tout ça. Donc en fait euh... Ben Carphishing, moi... Euh... Quand j'arrive au bord de l'eau en fait je... Je... Une fois que j'ai sondé euh... Gratté au plomb. Comme j'ai expliqué dans la vidéo dans une précédente vidéo. Je comment... Je... Je clip pour euh... Repêcher exactement à l'endroit. Souvent les différences de substrat. Ensuite je pose dessus. Ensuite je mets une poignée de billes. C'est tout. Euh... Hiver comme été. C'est la même stratégie. Euh... Je pêche pour un poisson. Donc je pose euh... Une quantité de... D'amorce vraiment pour un poisson. Une poignée ou deux de bouillettes. Un peu de graines s'il faut. Si j'ai envie du moins. Et euh... Et voilà. Et je fais pas de rappel entre les départs. Je fais des rappels si j'ai un départ. Donc quand je relance je remets du... De la part. Mais je fais pas de rappel autrement. Euh... De la canne Xanthor 10 pieds 3 livres. Quel grammage de plomb pour mettre dessus. Alors je connais pas. Je crois que c'est Mac 2. La Xanthor. J'ai regardé du moins sur internet. Euh... Donc euh... Bah en fait. Comment... Moi. Je suis pas un grand connaisseur au niveau de tout ça. Des cannes et tout. Mais je sais que moi du 3 livres. C'est ce que j'utilise depuis. J'ai eu 3, 4... 4 ou... 4 paires de... Enfin 4 styles de cannes différentes. Mais à chaque coup c'était du 3 livres. Et je sais que 3 livres. C'est à peu près 90-100 grammes de... De... Qu'on peut propulser avec vraiment en fouettant. En... En appuyant bien. Euh... Voilà. Faut pas dépasser 90-100 grammes. Mais par contre... Euh... Mais par contre tu peux mettre moi très souvent. Je pêche en 120 grammes. Voilà. Et puis je fouette pas de toute façon. Je balance... Je peux pêcher 120-130-140 grammes avec une 3 livres. Comme le Tacxanthor. Je suis sûr qu'elle envoie 140 grammes sans problème. Euh... Sauf qu'il faut pas fouetter comme un arvalo quoi. Il faut... Il faut envoyer ça à... A 30-40 mètres maximum quoi. Voilà. Donc je pense que tu peux partir sur l'idée que 90-100 grammes maximum dessus en fouettant. Sinon après t'as pas vraiment de limite quoi. Si... Euh... On va dire 140 grammes. C'est bon quoi. Euh... Mathieu Josien. Josien qui demande quel style de... Quelle marque d'accessoires j'utilise. Honnêtement je suis pas titré une marque. En hameçon j'aime bien Ayabouza. Vraiment bien Ayabouza. J'aime vraiment bien. Vmc font des bons hameçons aussi. Euh... Corda avec la gamme XX. J'en prends. Euh... Le reste avant ça euh... Je leur faisais la gueule à Corda. Parce que j'avais cassé pas mal de fois d'hameçons sur des poissons en rivière. Donc euh... Donc voilà. Donc la gamme XX qui a mieux la route quand même. Euh... C'est que j'ai moi de la cocoon gravel. Que j'avais euh... Comment... Acheter dans un destocker qui dirait... Il y avait un destockage. Et puis il y avait du matériel de pêche. Et dedans il y avait cette tresguenella. Que je prends 25 ou 35 livres. 35 livres pour la rivière c'est le top. 25 ça passe un peu partout. Euh... Après moi je suis pas arrêté celui de Matos. Donc euh... Faut tester. Faut regarder. Euh... Autrement euh... Euh... Et bien la dernière question c'est Louis Masson. Qui demandait comment commencer la saison. Rivière et temps. Stratégie à pas. Euh... Là à cette période-ci. Si tu veux pêcher en ce moment. Faut faire comme mon test sur la bouillette au pastis. C'est à dire euh... Aller plutôt sur un plan d'eau. Qui est par nature généreux déjà au beau jour. Euh... Ça augmente tes chances quand même de faire du poisson en période froide. Voilà. Donc pour vraiment débuter la saison. Autrement la rivière pourquoi pas. Moi c'est ce que je fais. Mais à partir de... Là on a commencé trop tôt. Bien trop tôt. Mais bon c'est pas grave. Euh... Sinon je commence généralement plutôt euh... Ouais mi-mars. Fin-mars quoi. Fin-mars quasiment. Pour vraiment débuter la rivière. Quand les dénuphars commencent à pousser. Que le courant se calme. Enfin voilà. Que le printemps commence à bien... Là c'est le moment de démarrer la rivière. Et euh... Et puis généralement je démarre avec des petits appâts. Des petits formats d'appâts en bouillette quoi. Euh... Assez concentrés. Comme je disais tout à l'heure. La game Impact par exemple de Mainline. Ou... Ou des petites bouillettes Starbets en 15mm. Euh... Éventuellement de la bouillette maison. Pourquoi pas. Euh... D'ailleurs on va en faire euh... Je disais une... Une... Une tournée de bouillettes là. Style un petit peu euh... Mainline justement. Mais maison. Qui pourront servir pour le début de saison. Voilà. Donc j'arrête par là. Euh... Sinon ça va être trop long. Et je vous dis à mercredi prochain. Prochain. Et en attendant. Bonne pêche. Bisous. ... ... ...